Le PSG veut recruter Bernardo Silva cet été. Si un accord a déjà été trouvé avec le joueur, il faut aussi s'entendre avec Manchester City. Lui Campos a proposé un double échange surprenant. Bernardo Silva pouvait avoir le sourire samedi soir à Istanbul. Le milieu offensif portugais a enfin gagné la Ligue des champions avec Manchester City. Il pourra partir avec le sentiment du devoir accompli, après 6 années passées avec l'Eskibu. Car, comme vous le savez, c'est vers un départ que s'oriente l'ancien monégasque âgé de 28 ans. Comme nous vous l'avions révélé, il est bien sur les tablettes du Paris Saint-Germain, qui a formulé une proposition de contrat à son agent Jorge Mendes. Il y a aussi la concurrence du FC Barcelone, mais les moyens financiers limités actuels du club catalan rendent l'opération plus compliquée. Pour le PSG, l'optimisme est de mise, d'autant que le joueur est disposé à rejoindre la capitale française. Si Manchester City se résout à laisser filer Bernardo Silva, cela ne sera pas sans contrepartie. Le Portugais dispose d'un contrat, jusqu'en 2025 et Peguardiola l'adore. Lui Campos, le conseiller football du PSG, a commencé à tâter le terrain, il y a quelques semaines auprès de son homologue chez les citizens, Psyki Beugiristin. Selon nos informations, il a soufflé plusieurs noms aux citizens, afin de faire baisser le prix de Bernardo Silva, et pas n'importe lesquels, Marco Verratti et Gianluigi Donnarumma. Deux joueurs qui répondent à des besoins côté Man City. Verratti aurait pu remplacer Ilke Gindogan, en fin de contrat, et il est apprécié par Guardiola. Donnarumma, lui, aurait pu concurrencer un Ederson pas toujours impérial. La réponse de Manchester City n'a pas tardé, avec un refus catégorique. Le PSG a encore du boulot pour convaincre le club anglais, mais les discussions vont se poursuivre. La presse espagnole dévoile de nouvelles informations sur le mercato estival du Barça et ses plans pour son secteur offensif. Après l'échec Messi, le FC Barcelone doit rebondir. Même si c'est du moins, ce qu'il a affirmé Jean Laporta a fait, tout ce qui était en son pouvoir, pour rapatrier le meilleur joueur de l'histoire du club, ce dernier poursuivra sa carrière sous le soleil de la Floride. Un choix qui laisse les Catalans dans une situation difficile, puisqu'il était l'objectif prioritaire, pour renforcer l'attaque. Il faut dire qu'il n'y avait pas beaucoup de non-sorties comme alternatives à l'argentin, si ce n'est quelques pistes pas forcément réalistes, comme celles menant à Bernardo Silva, aussi convoitées par le Paris Saint-Germain. Dans son édition du jour, Mendo de Portivo en dit un peu plus, sur les plans du FC Barcelone pour son secteur offensif. On apprend ainsi que les Catalans ont fait de Yannick Carrasco leur principal objectif pour l'attaque. L'international belge de l'Atletico était déjà suivi lors des derniers mercatos, notamment parce que son profil plaît beaucoup à Xavi. Surtout, grâce à l'accord passé entre les deux clubs, dans le cadre de l'opération dépaye en janvier dernier, les Barcelonais ont la possibilité de le recruter pour 16 millions d'euros seulement. Les Barcelonais souhaitent ainsi un joueur polyvalent capable de jouer à plusieurs postes devant, et l'ancien de Las Monaco coche toutes les cases. Il faudra cependant d'abord vendre Ferran Torres pour que l'opération puisse aboutir, alors que le fair-play financier de la Ligue amuseille encore le Barça. Quant à Vitor Roque, le jeune attaquant de l'Atletico Paranaense, et contrairement à ce qui avait été dit plus tôt, il est encore sur la shopping list du champion d'Espagne en titre.